Belémand Balé, à Belémand, Belémand Balé, Mouacan Belémand Balé. Pendant près de 30 000 ans, des populations diverses se sont succédées sur le territoire actuel de la République de Guinée. Belémand Balé, Mouacan Belémand Balé. Belémand Balé, Mouacan Belémand Balé. L'implantation des populations soussous et malinquées a commencé au 10e siècle, tandis que d'autres ethnies étaient repoussées vers des zones reculées. Le territoire actuel de la Haute-Guinée fit partie de l'Empire du Ghana au 10e et 11e siècle, puis de l'Empire du Mali au 14e siècle et enfin de l'Empire Songaï jusqu'au 19e siècle. L'implantation des peules eut lieu au 16e siècle et s'opéra avec l'islamisation de la région. Les populations repoussées sur le littoral établirent des contacts commerciaux avec les Européens qui convoitaient les esclaves, les épices et l'huile de pâle. La colonisation française commença en 1838 avec la Constitution vers 1850, d'un protectorat des rivières du Sud rattaché au Sénégal. En 1893, la colonie de la Guinée française est instaurée. Elle sera englobée deux ans plus tard dans le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, AOF. La colonisation s'était heurtée à une très forte résistance, en particulier du Futa-Gallon, en Haute-Guinée, en pays Konyanke et pays Gerzé, dans la région forestière. Le nom Guinée est apparu pour la première fois au 14e siècle vers 1320 dans les écrits et de l'Italien Giovanni Carignan, qui le porte sur ses cartes sous le nom de Guania ou Gunaya. S'agissait-il d'un avatar du nom Guinée, cité, état et florissant, centre de négociation du bassin du Niger au 7e siècle, ou d'une mauvaise transcription de Ghana, le plus ancien empire du Moyen-Âge ouest africain. Toutefois, selon Denise Palme, il ne s'agirait que de convergence. La principale source du mot demeure en empreinte zibérique, à la première langue africaine dont ils eurent connaissance, celle des berbères du Maroc. Pris dans un sens strict, akal en ikinaouen veut dire la même chose en berbère que l'arabe bilad as soudan, pays des nègres. Dans sa chronique de frétasse de Guinée, découverte des côtes de Guinée, parue en 1453, l'historien voyageur portugais Gomez Azurara fait mention sans équivoque du mot « Guinée ». Cependant, le nom ne s'appliquait pas à un état précis. L'expression « Côte de Guinée » correspond en effet au grand golfe allant du Cap Palmas à l'estuaire du Gabon. Gomez Azurara fut aussi le premier, au 15e siècle, à porter sur carte la Guinée, au sud du fleuve Sénégal, presque dans ses limites actuelles. La Guinée, dans ses limites actuelles, est une fabrication du fait colonial. En effet, après de nombreux accords, traités et conventions négociées depuis 1815, entre les principales puissances coloniales qui évoluaient sur le terrain, français, portugais et anglais, la France va, à partir de 1875, occuper effectivement toutes les rivières du sud, « C'est-à-dire tout le littoral du Sénégal à la Sierra Leone. » La Guinée française, qui en résultera, ne comprenait alors que le littoral et quelques protectorats nominaux, dans le futa galant. La haute Guinée, quant à elle, dépendra directement de l'administration militaire du Soudan français, actuelle République du Mali, à cause de la situation particulière créée par la résistance de l'almamie Samourie Touré. L'histoire récente de la Guinée a été marquée par des essais de reconstitution des vieux ensembles géopolitiques disparus. l'état déniankais de Kohli Tangela à la fin du juillet.